N'ayant ni hauteur ni forme, le fou n'a non plus d'épaisseur et pas plus de consistance que de couleur. J'ai longtemps hésité pour le titre parce que j'ai hésité entre frondeur et fraudeur. Mais puisque la fraude est de notre temps et que tout le monde fraude, il y a des grands fraudeurs, moi je me suis inscrit un peu comme petit fraudeur, fraudant un peu ma vie simplement, des éléments de ma vie. Voilà des éléments. Frondeur c'est un peu aussi l'histoire, enfin des bribes d'histoire d'une femme, d'un mineur, d'un ouvrier de fond dans les mines et l'aventure d'un garçon qui décide en fait d'accomplir une sorte d'exploit. On peut appeler ça peut-être une forme d'initiation. En fait il se dirige vers un lieu particulier de son territoire de jeu qui est un bois qu'on nomme le bois des tombes. Et là il va y faire quelque chose, il va faire une sorte d'exploit, c'est-à-dire qu'il va escalader un arbre. Un arbre très important pour les slaves, c'est le bouleau. Donc il va un peu accomplir une sorte de périple et traverser en fait des zones troubles d'une maisonnée, d'une maison, d'un jardin, d'un potager, d'un verger. Donc accomplir vraiment un véritable périple, mais en quelques heures. Bon donc il a fallu en fait un travail de mémoire, parce que j'ai travaillé sur un lieu très très précis de mon enfance, mais qui est simplement, comment dire, un canevas, un matériau d'écriture. C'est-à-dire je ne tiens pas à raconter tous les éléments de mon enfance, mais des éléments d'enfance. Comment ça pouvait se passer pour des garçons ? Là en l'occurrence, je n'ai eu que des frères. Donc j'ai parlé surtout d'eux, mais bon, l'élément féminin, c'est la mère, des enfants autour, des petites filles. Donc voilà, ça raconte un peu, d'une certaine façon, la fascination d'un garçon pour le sexe féminin, mais aussi pour toute expérience un peu limite. Il y a un fil conducteur qui est donc cet avancé, ce long voyage, petit à la fois, vers un bois. Donc c'est à travers un territoire très très précis de champs, de haies. Donc c'est, on peut dire ça, un périple initiatique. C'est une forme de quête, oui, exactement. C'est donc, vous savez que les chamanes sibériens ou autres, ou russes, faisaient l'escalade d'un arbre. Pour aller, en fait, l'arbre était toujours une représentation de l'axe du monde. Donc on escalade, on atteint la cime de l'arbre et en même temps, peut-être une forme de divinité. Donc voilà, c'est ce garçon, ce jeune garçon, qui a l'âge un peu comme ça de transition dans sa vie, accomplit quelque chose, mais qu'il accomplissait ordinairement. C'est quelque chose de facile à faire, mais quelque chose à deviendre. Le roman, pour moi, par moment, quand je suis fâché avec le roman, je dis que c'est quelque chose de dilué. C'est une vie diluée. Mais maintenant, en y pensant plus attentivement, je pense que c'est vraiment une invitation. On invite l'inconnu, les inconnus, les inconnus, à un petit voyage. Voilà. Donc là, le voyage dans Fraudeur, c'est un voyage relativement bref, mais qui oblige à énormément de digressions. Donc bien sûr, puisque le héros vit dans une maison, ou d'autres personnes vivent, l'histoire des autres personnes présentes dans la maison est indispensable. Il faut en dire quand même quelque chose. Voilà. Donc le roman a cette capacité de pouvoir brasser tout un monde, de vouloir comme ça englober de multiples histoires. Enfin, moi, j'ai toujours eu cette tendance de vouloir tout y mettre. Donc toute possibilité, tout personnage, enfin des personnages que j'ai pratiqués, on peut dire. Quand j'ai commencé à écrire des textes, il y avait beaucoup de lieux où s'organisaient des lectures publiques, de poésie essentiellement, mais pas seulement, où aussi la prose était lue. Donc j'écrivais beaucoup au début en fonction de lecture publique. Parfois j'écrivais la veille d'une lecture, d'une soirée de poésie, comme on appelait ça. Voilà. Et donc j'avais un grand plaisir à dire ces textes à voix haute. Donc c'est une sorte de déformation, je dirais, professionnelle. Actuellement, quand j'écris, me vient d'abord le son. Avant que je ne l'inscrive sur la page, il y a comme une sorte de musicalité où, on peut dire, l'oralité, prime en tout cas, vient dans un premier temps. Ça se déforme après en écrivant, avec l'écriture, mais les premières phrases, le premier rythme est toujours sonore. Le fraudeur s'est détaché de la matière cosmique qu'il emprisonnait dans sa gangue de boue. Il a brisé la chaîne des moments douloureux. Il croyait souffrir, il croyait être asservi, mais l'esprit est libre de toute éternité et regarde impassiblement les tourments de l'existence et le défilé des cycles cosmiques.